Donc, chapitre 1, cinématique du point matériel. La cinématique du point matériel, donc quelques généralités. On va commencer par quelques généralités. Donc, comme définition de la cinématique, la cinématique est une partie de la mécanique qui étudie les mouvements des corps dans l'espace en fonction du temps, indépendamment des causes qui les provoquent. Donc, la cinématique est une partie de la mécanique qui étudie les mouvements des corps dans l'espace en fonction du temps, indépendamment des causes qui provoquent, bien sûr, ce mouvement. Voilà. Et là, pour vite, de préciser la position, les trajectoires, la vitesse, l'accélération et les lois horaires. Donc, la relativité, le mouvement ou bien l'aspect des mouvements est un aspect relatif. Donc, la relativité des mouvements, l'étude des mouvements d'un point implique nécessairement la présence simultanée des points et d'un observateur qui analyse le mouvement de ce corps. De ce point, par exemple, le mouvement de la balle ici est rectiligne par rapport à un observateur qui est lié, bien sûr, à cet véhicule. Alors, le mouvement de la balle ici, il est kerviligne par rapport à un observateur qui est lié au sol. Qui est lié au sol. Voilà. On dit que le mouvement est relativement, bien sûr, à l'état de l'observateur, bien relié à l'observateur. Donc, il est impératif, dans ce cas, on peut dire qu'il est impératif de préciser par rapport à quoi l'étude des mouvements sera-t-il fictive. D'où la nécessité de choisir un référentiel. Donc, référentiel, principalement, il est constitué par un repère d'espace et un repère de temps. Donc, qu'est-ce que c'est que les repères ? L'étude cinématique du mouvement d'un point revient à pouvoir répondre aux questions suivantes. La première, c'est-à-dire où se trouve le point, c'est-à-dire on est obligé de choisir un repère d'espace. Alors, quand, c'est-à-dire à quel moment, dans le temps, le point se trouve à cet état. Donc, nous, on a nécessité de choisir un repère de temps. Donc, les repères d'espace, un repère d'espace défini par une origine O, qui est fixe dans le référencier, et des axes de référence orthonormie qui vont permettre à l'observateur de juger dans quelle direction se trouve le point. Donc, d'où la nécessité, comme j'ai dit, de choisir un repère. Par exemple, si le mouvement est rectiligne, on va choisir un axe dirigé par un vecteur inéthérée. Si le mouvement est effectué dans le plan, dans ce cas, par exemple, on est obligé de choisir un repère O, I, G. Et si le mouvement est quelconque, c'est-à-dire est effectué dans tout l'espace, dans l'espace, dans ce cas, on va choisir un repère à trois dimensions O, I, G et K. Voilà. Donc, autre repère, c'est le repère de temps. Le repère de temps caractérisé par une origine du temps et une origine pour misérer l'écoulement du temps. Donc, voilà l'horloge. On peut choisir, par exemple, l'origine du temps, le point de départ, et bien sûr, guérir entre T1 et T2, par exemple, lorsqu'on veut maintenir, par exemple, misérer la vitesse moyenne, et bien sûr, la date du mouvement où se trouve le point matériel M, par exemple, à l'instant présent, c'est-à-dire la date où le point existe. Donc, en mécanique classique, le temps est considéré comme absolu et ténéforme. Donc, voilà, c'est parmi les hypothèses pour aborder la mécanique classique. La mécanique classique, c'est que le temps est considéré comme absolu et ténéforme. Donc, le repère d'espace et le repère de temps définissent un référentiel, définissent ce qu'on appelle un référentiel. Donc, quelques notions sur le référentiel. Un référentiel, ou bien un solide de référence, est un ensemble de points tout fixe, les uns par rapport aux autres. L'observateur qui étudie le mouvement d'un point est lui-même immobile, donc ce référentiel. Donc, un référentiel est un ensemble de points tout fixe, les uns par rapport aux autres. L'observateur qui étudie le mouvement d'un point est lui-même immobile, donc ce référentiel. Voilà. Pour un référentiel donné, il existe une infinité de repères possibles, infinité de possibilités de choisir une origine et trois axes dans un référentiel, bien sûr. Alors, pour un repère donné, il n'existe qu'un référentiel associé. Tout ce qui est fixe dans le repère forme le référentiel. Voilà. Donc, seulement ça, c'est quelques définitions. Donc, le repère absolu, ce qu'on appelle aussi le repère de Copenhague. Donc, la question qui se pose, existait régulièrement dans la matière un référentiel galiléen. Alors actuel, le meilleur référentiel galiléen est le référentiel de Copenhague. Et le référentiel de Copenhague, dont l'origine est constituée au centre-soleil, et bien sûr, est dans les axes pointes vers des étoiles lointaines, n'ayant pas de mouvement apparent dans notre galaxie, étoile dite fixe. Voilà. Le référentiel de Copenhague, c'est un référentiel où l'origine se situait au centre du soleil. et bien sûr, les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines et bien sûr, considérés comme fixes. Alors, le référentiel géocentrique est un référentiel dont l'origine coïncide avec le centre, c'est la Terre. Et bien sûr, les axes CX, CY, CZ conservent les mêmes directions que celle de Copenhague. Voilà, c'est ce qu'on appelle le référentiel géocentrique. Ce référentiel est en translation elliptique, un mot rectiligne, uniforme, par rapport au référentiel galiléen, au référentiel de Galiléen, n'est un principe pas galiléen. Par rapport au référentiel, bien sûr, de Copenhague, donc n'est pas un référentiel qui est galiléen. Donc, ça, c'est le référentiel de Copernic, Copernic, Copernic. C'est le référentiel de Copernic, voilà. Donc, Copernic, voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle, mais pas un référentiel. Donc, un référentiel qui est lié au centre de la Terre, d'être référentiel géocentrique. Les trois étoiles sont parallèles aux étoiles de Copernic. Et bien sûr, il est un moment elliptique, donc n'est pas un référentiel qui est galiléen. Maintenant, le référentiel terrestre, par rapport au référentiel géocentrique C, X, Y, Z, le référentiel local, O, X', Y', Z', en rotation avec la Terre, n'est pas galiléen, n'est pas galiléen. Donc, ce référentiel est lié, bien sûr, au sol, lié au stade référentiel dite terrestre, et pas aussi à un référentiel galiléen. Un référentiel terrestre, cependant, pour tous les mouvements dont les dérises sont faibles devant la période de rotation propre de la Terre, par exemple un jour, on peut, avec une précision raisonnable, considérer le référentiel local comme galiléen. Voilà. Donc, pour tous les mouvements dont les dérises sont faibles devant la période de rotation propre de la Terre, on peut, avec une précision raisonnable, considérer le référentiel local comme galiléen. De même, tout référentiel lié à un sol et immobile par rapport à la Terre, salle de corps par exemple, mire de laboratoire, d'expérience, etc., pourra être considéré comme galiléen. Alors, du type de référentiel, Donc, tout mouvement est relatif au référentiel utilisé. Donc, il existe deux types de référentiels. Un référentiel absolu qui est fixe, et un référentiel mobile qui est en mouvement d'héterreur financière relative à référentiel relatif. Voilà. Référentiel absolu. Ce sont des référentiels séposés fixe pour un mouvement de translation ineffort. Le mouvement d'un sol est dit absolu s'il est décrit par rapport à un référentiel absolu. Voilà. Ce sont quelques définitions. Bien sûr, qui représentent des outils essentiels pour aborder la cinématique et pas matérielle. Donc, maintenant, un référentiel en mouvement de translation uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen, il est aussi galiléen. D'autres référentiels en mouvement de translation uniforme et aussi galiléen. Donc, les référentiels de Copenhague, Giocentrique et Terrestre sont des principaux référentiels galiléens, sur le premier et rigoureusement galiléen. Les deux derniers les sont également lorsqu'on en tient compte de certaines hypothèses. Voilà. Les référentiels relatifs, ce sont des référentiels par mouvement de translation accélérée ou de rotation. Le mouvement d'un solide est d'être relatif s'il est décrit par rapport à un référentiel qui est relatif. Mouvement absolu et relatif, considérant ce cycle ici. D'accord ? Maintenant, un repère qui est lié au guidon, ce référentiel, bien sûr, il est relatif. Relativement à quoi ? Relativement à un observateur qui est, bien sûr, lié au sol. Alors, ce référentiel qui est lié à la roue, c'est un référentiel relatif. Relative, bien sûr, toujours par rapport à un observateur qui est lié au sol. Alors maintenant, le référentiel, ce référentiel OX0, Y0, 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 c'est un référentiel qui est absolu, bien sûr, par rapport à un référentiel qui est lié au sol. Voilà, maintenant, quelques notions sur la notion, donc la notion de trajectoire d'un particule. La trajectoire d'un particule mobile est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours des mouvements. Exemple, exemple, le cycliste UML. Maintenant, l'observateur R0 qui est fixé. Donc, la trajectoire d'un cycliste par rapport à R0, il est linéaire. Alors, pour la valve M, la trajectoire de M par rapport à R0, il est cycloyal, il est cycloyal, il est cycloyal. Voilà. Et repère mobile qui est le cycliste lui-même. Donc, le mouvement de ce point M, c'est-à-dire de la valve, ou bien la trajectoire de la valve, il est, bien sûr, dans ce cas, il est circulaire par rapport à R. Donc, on dit que la trajectoire est circulaire. Voilà. On dit que la trajectoire a un aspect relatif, relativement au repère choix, ou relativement au repère, ou à l'observateur, à l'observateur. Donc, la trajectoire dépend donc des repères. On dit que la trajectoire est relative. Autre exemple, le soleil, et bien c'est la terre, la laine. On a quelques notions sur la trajectoire relative et absolue. Donc, maintenant, la laine effectue une trajectoire qui est elliptique, trajectoire de la laine par rapport à la terre. Voilà. Et maintenant, la laine va effectuer un mouvement par rapport au soleil. Par rapport au soleil. C'est une trajectoire qui est en principe cycloyal. Cycloyal. Alors, pour la terre, la trajectoire de la terre par rapport au soleil, elle est, dans ce cas, elliptique. Elle est elliptique. Voilà. Quelques notions sur la trajectoire parcours et déplacement. Voilà. Considérons, par exemple, ce trajet. Donc, ce trajet. Donc, dans ce cas, O A prime, O A prime, tu as O A moins A O, c'est appelé déplacement. Donc, O A prime, ou bien A A prime, tu as appelé déplacement. Donc, si O A prime moins A O, tu as appelé déplacement, c'est le déplacement tout court, directement. Alors, l'arc A A prime, l'arc A A prime, tigra delta S, tigra S de T prime moins S de T par rapport à l'origine, est appelé par KOR, c'est-à-dire la distance parcourée par la partie qu'il a entre l'instant T et T prime. Voilà. la position O M. Voilà. Donc, la position d'un point matériel nous a référencié R, O, X, Y, Z, avec I, le victor unitaire de victor position O N. Voilà. On repère O, X, Y, Z. Voilà le point M. Et bien sûr, ça c'est O M, avec le victor unitaire A. Donc, ce point M parcourt la trajectoire C. Voilà la trajectoire C. Et à chaque instant, sa position est repérée par ces coordonnées X, Y, Z, avec O M, tigra bien sûr, X, Y et bien sûr, Z. Son nom, bien sûr, est GK. Son rayon vecteur O M, c'est le modèle de O M fois I, fois U. Alors, c'est R de T, c'est le rayon fois I, qui est égal bien sûr le modèle racine carrée de X au carré, gré au carré, plus Z au carré, fois I, avec I, le vecteur unitaire de vecteur position O M. On va écrire bien sûr, U est égal à O M divisé par son modèle sur le vecteur unitaire de la direction du vecteur position O M. Alors, quelques définitions bien sûr et de généralités. Donc, vecteur vitesse d'un point matériel, commençons par la vitesse moyenne V M de M par rapport à R. Soit un point matériel soit un point matériel décrivant une trajectoire C dans un référentiel R. Le point matériel occupe la position M à l'instant T et la position M' à l'instant T' est égal à T plus delta plus delta T. La vitesse moyenne sur l'intervalle de temps comprise entre T et T plus delta T est égale au déplacement par unité de temps. On écrit la vitesse moyenne n'est autre que le vecteur position M M' divisé par delta T c'est-à-dire T' moins T qui est égale à bien sûr en utilisant la relation de Charles M en plus O M' divisé par delta T qui est égale à O M' moins O M par rapport à delta T. Donc, on peut écrire ça de manière se forme en fonction bien sûr des composantes. Donc, V M de M par rapport à R t'est égal à X de T plus delta T moins X de T divisé par delta T. Selon J bien sûr donc c'est Y de T plus delta T moins Y de T sur delta T et Z de T plus delta T moins Z de T sur delta T autrement c'est delta D directement c'est t'est égal à delta T X sur delta T qu'elle a aussi selon J delta plus bien sûr delta Y sur delta T selon J et la composante selon K c'est delta Z sur delta T voilà l'expression de analytique bien sûr de la vitesse moyenne vitesse instantanée donc comment définir la vitesse instantanée donc le vecteur vitesse instantanée de M par rapport au référentiel R à un instant T est obtenu en prenant la limite de delta T envers 1 dans la définition de la vitesse moyenne c'est à dire que les points M et M' sont infiniment proches l'un de l'autre et vitesse moyenne de M par rapport à R c'est la limite lorsque delta T est envers 0 de M' donc directement est égal à la dérivée de victoire de position M par rapport à des T voilà et bien sûr la trajectoire voilà une trajectoire d'un point M d'un point matériel M donc on peut aussi représenter le vecteur de position au point M directement si c'est un vecteur qui est tangentiel à la trajectoire et bien sûr leur origine si le point matériel M à l'instant T bien sûr voilà donc toujours on peut écrire aussi que le vecteur instantané qui t'égare à la limite de M imprime delta T fois la limite lorsque delta T est envers 0 de M divisé par 100 c'est à dire on a multiplié par le modèle M imprime divisé par le modèle M imprime donc le premier terme M imprime c'est delta T n'est autre que le modèle de la vitesse bien sûr le modèle de la vitesse alors le deuxième le deuxième terme ce facteur-ci c'est le vecteur divisé par 100 c'est à dire le vecteur n'est-terre qui est dans le vecteur n'est-terre tangent à la trajectoire donc toujours la représentation de la vitesse il est tangentiel et bien sûr il est aligné avec le vecteur n'est-terre tangentiel à la trajectoire voilà donc V de M t'égale V de M fois le vecteur vitesse tangent à la trajectoire donc en chaque point de la courbe le vecteur vitesse est tangent à la courbe il indique la direction des déplacements le sens du vecteur vitesse indique le sens du mouvement des mobiles et bien sûr la norme du vecteur vitesse indique la longueur parcouru par unité de temps voilà vecteur accélération c'est la même manière l'accélération moyenne c'est l'intervalle de temps t plus t delta t et est égale à la variation de vitesse par unité de temps c'est-à-dire gamma de M t égale à delta v sur delta t t égale à v de t plus delta t moins v de t sur delta t c'est l'accélération moyenne on peut obtenir l'accélération à l'instant t c'est-à-dire l'accélération instantanée en fait on revient sur delta t vers 0 dans l'expression de l'accélération moyenne dans cette expression-ci sur bien sûr l'intervalle t plus delta t donc gamma moyen instantané plutôt gamma instantané c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de delta de v sur delta t donc on peut écrire finalement qui t gala dvc donc gamma instantané n'est autre que la dérivée de la vitesse instantanée par rapport à autant par rapport à autant voilà on écrit aussi que gamma instantané est-à-dire dvc dt est-à-dire d au carré om sur dt au carré par rapport à r donc Victor position vitesse accélération dans les différents systèmes de coordonnées donc maintenant commençons par la position vitesse et accélération de la session de coordonnées cartésien c'est très facile comme nous avons déjà vu donc soit r o et g k un repère autonomie et bien sûr m un point matériel c'est l'effectif de cette trajectoire ci donc on va bien sûr déterminer comme d'habitude victoire de position om donc on définit le vectoire de position om par par quoi par om t'égala om t'égala om plus m grand m donc om c'est x selon i plus y selon j voilà les coordonnées de o petite m plus donc m m' m ou bien m grand m n'est autre que oz qui est t'égala bien ici z plus k donc voilà l'expression d'om dans la base cartésienne donc x y et z sont des coordonnées cartésiennes des points m les coordonnées cartésiennes des points m le modèle le modèle de m et om t'égala racine carré x au carré plus y au carré plus z au carré voilà maintenant on va déterminer l'expression de la vitesse par rapport à r donc v m par rapport à r t'égala d o m de t dans r t'égala dérivée de x i par rapport à temps plus d y j par rapport au temps plus d z k par rapport au temps je peux écrire développer comme celui voilà le premier terme c'est d x c'est de type i plus x d x c'est d t plus d y d t j plus y d j c'est d t plus d z d t k plus z d k d t avec i j k sont des vectores n et r qui sont fixes dans le référentiel r o et g donc leur dérivée par rapport au temps est égal à 0 voilà donc la vitesse pour un point m bien la vitesse du point m par rapport à r t t x point i plus y point g plus z point k je peux écrire sur le format matriciel x point y point z point donc le modèle c'est v de m par rapport à r t 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 2 au carré x, 2t au carré u, plus 2 au carré y, 2t au carré g, plus 2 au carré z, 2t au carré k, et je peux écrire donc e, i, g, k sont des victoires unitaires fixes dans R, donc gamma intégral x point, u à x de point i, plus 1g de point g, plus z de point k. Le modèle de gamma, c'est racion carré x de point au carré, plus y de point au carré, plus z de point au carré. Donc, le victoire position, vitesse et accélération dans le système des coordonnées polaires. Donc, voilà, dans la base des coordonnées polaires, voilà R point M, d'accord, bien sûr lié à la base R, O, I, G. Et le victoire position, bien sûr, dans la base polaire, E, Rho, E, Phi, K, si, directement, si, O, M, t'égale à Rho, fois, le victoire unitaire qui est E, Rho, qui est, donc, O, M, t'égale à Rho, E, Rho. Maintenant, dans la base polaire, le vecteur vitesse s'écrit comme celui-ci. Donc, la vitesse de M par rapport à R, c'est la dérivée de M par rapport au temps, donc, R. Donc, d Rho sur dt fois O, Rho, plus Rho, d Rho dt. Voilà, donc, d Rho sur dt, bien sûr, Rho, il dépend de temps, donc, on peut l'écrire, Rho point Rho. L'autre, d Rho sur dt, donc, d Rho sur dt, t'égale à d Rho sur 10 Phi fois 10 Phi sur dt, qui est, t'égale à, bien sûr, la dérivée par rapport au temps de l'expression de Rho qui est cosinus de Phi I plus sininus de Phi G. Donc, la dérivée de ça n'est autre que Phi point moins cosinus de Phi I, et ça, c'est Phi point cosinus de Phi. Donc, on peut factoriser par Phi point, donc, Phi point fois moins sininus de Phi I plus cosinus de Phi G. Donc, je peux l'écrire, et ça n'est autre que l'expression de E Phi, de E Phi. Donc, d Rho sur dt, t'égale à Phi point E Phi, Phi point E Phi. Sachant que la dérivée d'un vecteur, d'un vecteur par rapport à un angle, t'égale à le vecteur perpendiculaire qui est, maintenant, dans ce cas, le vecteur orthoradial qui est E Phi. Donc, la dérivée d'un vecteur par rapport à une variable angulaire, t'es une vecteur qui est perpendiculaire, perpendiculaire. Voilà, je remplace ici, qu'est-ce que je trouve ? Donc, c'est Rho point Rho plus Rho fois Phi point E Phi. Plus Rho fois Phi point E Phi. Donc, la vitesse de M par rapport à E, E s'écrit sous forme de deux composantes, V Rho et V Phi. La première, V Rho qui est égal à Rho point Rho, c'est la vitesse radiale du point M. Passons maintenant à l'accélération du point M dans le système de coordonnées polaires. Donc, Gamma de M par rapport à R qui est égal à dvc de T de M par rapport à R, c'est égal à la dérivée de la vitesse, bien sûr, qui est Rho point Rho plus Phi ou Phi, plus Rho Phi point E Phi par rapport au temps. Donc, je dérive systématiquement, je trouve l'expression de l'accélération, Gamma de M par rapport à R. Donc, dv point DT fois Rho plus Phi plus Rho point, donc c'est dRho point DT Rho plus Rho point fois dérivé de ça, c'est dRho c'est Rho dT, plus Rho dT fois Phi point E Phi plus Rho dT fois E Phi plus Rho dT fois E Phi plus Rho Phi point DE Phi c'est dT. Avec Dho c'est dT si Phi point E Phi et Dho Phi c'est dT si moins Phi point E Phi comme nous avons déjà vu. Et je remplace dans cette expression, qu'est-ce que je trouve? Donc, Gamma de M par rapport à R si Rho dT fois E Phi plus Rho donc Phi point E Phi plus Rho point Phi point E Phi plus Rho Phi de point E Phi et j'écris l'expression de Gamma dans la base polaire, Gamma est égal à Rho dT point moins Rho Phi point E Phi plus Rho Phi de point plus Rho point Phi point E Phi, voilà l'expression de Gamma dans la base polaire avec Gamma peut s'écrir sous forme de deux composantes, une composante selon Rho dite composante radiale et une composante selon E Phi c'est la composante orthoradiale, la composante orthoradiale, voilà. Gamma Rho, donc Gamma Rho qui est égal à la première composante selon E Rho et l'accélération radiale des points E, alors Gamma Phi c'est la composante selon E Phi qui s'écrit Rho Phi de point plus Rho point Phi point E Phi et l'accélération orthoradiale des points E et l'accélération orthoradiale des points M, et l'accélération orthoradiale des points M, et le modèle bien sûr de Victor Accélération Gamma qui est un protoscalaire, donc le modèle de Gamma tout est égal à la troisième carré Rho de point M, et l'accélération orthoradiale des points M, Rho Phi de point plus Rho point Phi point le tout au carré, voilà. Qu'il qu'on remarque dans le cas où Rho est une constante, c'est à dire en mouvement circulaire, on l'aura bien sûr. V de M de R est égal à Rho fois Phi point O Phi avec Rho est une constante, donc Rho point est égal à zéro et Rho point est égal à zéro. Je trouve aussi l'expression de l'accélération d'un par rapport à l'arrière qui est égal à moins Rho Phi point O carré E Rho plus Rho Phi de point E Phi. Et dans le cas Rho dépend du temps, les accélérations radiaires et orthoradiations sont différentes du style des normales et ortho-normales. Voilà. Dans le cas Rho est une constante, c'est-à-dire le mouvement circulaire, on aura bien sûr E Phi si le vecteur tangentiel et Rho si le vecteur anti-normal si le sens ayant un sens inverse de N qui est la normale, qui est orientée vers le centre du cercle. Passons maintenant au vecteur position, vitesse et accélérations dans le système des coordonnées cylindriques. Voilà. Un point effectuant, par exemple, un mouvement illiquidale. En coordonnées cylindriques, la position du point M est repérée par Rho, Phi et Z. Qui sont des paramètres qui sont des paramètres qui dépendent du temps, tels que Rho de titre, c'est OM, le rayon polaire tel que Rho comprise entre 0 et plus l'infini. Phi de titre qui est égal à OM, O, OX, OM, l'angle polaire tel que Phi appartenant à 0 de P. Et Z de titre qui est égal à MM', la cote tel que Z appartenant à moins l'infini, plus l'infini. Donc voilà le point M. Donc si je, voilà, le système de coordonnées polaires, la base polaire, et je projette M selon, c'est le plan OXY pour trouver X' M en fonction de Rho, Phi et Z. Donc qu'est-ce que je peux trouver ? Le victoire de position M est définie comme celui. Donc OM est égal à OM, é égal à O petit M, plus petit M, O M, grand M. Donc c'est Rho, O, Rho, plus Z, K avec O, Rho. É égal à OM, c'est le modèle de OM. Et la vitesse de M par rapport à R, é égal à DOM, C, DT. É égal à la dérive par rapport au temps de Rho, O, Rho, plus Z, K. É égal à D Rho, C, DT, O, Rho, plus Rho, D, O, Phi. O, Rho, C, DT, plus, donc je dirais systématiquement ici, donc plus DZ, DT, K, plus Z, DK, DT. Voilà, avec K le vecteur N, R, constante, bien sûr, dans la base polaire, donc é égal à 0. Et aussi par rapport à R, donc je trouve l'expression de la vitesse. Donc l'expression de la vitesse n'est autre que V de M de R, é égal à Rho, point O, Rho, plus Rho, F, point O, F, plus Z, point K. Ce moment on a ajouté ce terme-là par rapport à la base polaire que nous avons trouvé, l'expression de la vitesse. O, nous avons trouvé l'expression de la vitesse qui est V de M dans la base polaire, Rho, point O, Rho, plus Rho, F, point O, F. Et dans la base cylindrique, on ajoute le terme selon K, ce qui est Z, point K. Donc le premier terme, ça, il est une composante qui est radiale, donc c'est le vecteur vitesse radiale des points M. Notre composante orthoradiale, c'est le vecteur vitesse orthoradiale des points M. Et bien sûr, VZ, c'est la composante selon la côte, donc il est égal à Z, point K. Pour Gamma, c'est la dérivée de V par rapport à temps qui est égal à la dérivée de Rho, Rho, plus Rho, F, point O, F, plus Z, point K, DT. C'est la même chose que nous avons déjà détaillée dans le système de coordonnées polaires. Donc Gamma, M par rapport à R, c'est la déro, point DT, euro, plus Rho, point D, euro, CT, plus Rho, DT, F, point O, F, plus Rho, D, F, DT, F, plus Rho, F, point D, E, F, DT, F, plus Z, point D, T, K. Et bien sûr, je remplace D, euro, par D, euro, DT, par F, point O, F, et D, E, F, DT, par moins F, point O, F, la même chose. Donc, je trouve cette expression-ci, c'est Rho, point O, plus Rho, Rho, point O, plus Rho, F, point O, F, 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 donc Rho, F, point O, F, plus Z, point O, F, plus Z, point O, F, voilà. d'euro point fi point o fi plus z de point gamma rho tigala la composante la première composante c'est rho de point moins rho fi point o carré euro c'est l'accélération radiale du point m gamma fi ici rho fi de point plus d'euro point fi point o fi et l'accélération orthoradiale du point m alors gamma z tigala z de point k le modèle le modèle de victor accélération gamma si racine carrée de six composantes si racine carrée de rho de point moins rho fi point o carré plus rho fi point plus rho point fi point o carré plus z de point o carré voilà maintenant exprimer la vitesse de l'accélation dans sgk il suffit de remplacer o ro et o fi par ces expressions dans la base dans la base cartésien donc ici o ro c'est consiniste de fi o ro ro c'est consiniste de fi selon i plus siniste de fi selon j et o fi si moins siniste de fi e fi si moins siniste de fi selon i plus consiniste de fi selon j et k reste constant dans les deux bases donc je remplace ici pour trouver l'expression de la vitesse qui s'écrit sous cette forme v en fonction de v dans la base cartésien et j et k voilà de même pour l'accélération on obtient cette expression de gamma dans la base cartésien et j et k voilà donc expression des vecteurs position de la vitesse et de l'accélération en coordonnées sphériques donc voilà donc voilà un point matériel défini dans la base sphériques aussi dans la base r considérée comme fixe ro x y z voilà le point m dans la première victoire ou bien le premier victoire à définir c'est le victoire de position bien sûr ici om donc quoi est égal à om donc à partir bien sûr m effectué sans mouvement sur une sphère donc le victoire de position ici donc le victoire de position ici directement je peux écrire r or avec r c'est le modèle de le modèle de om et bien sûr or c'est le vecteur n et r om c'est son modèle voilà là comment définir c'est simple à écrire le vecteur de position l'expression de vecteur de position dans le vase sphériques c'est pour cela on utilise dans ce cas le système des coordonnées sphériques maintenant l'expression de la vitesse il suffit de définir de dérivée d om par rapport au temps par rapport à r qui fixe donc qui t'égala bien sûr dérivée d om qui t'égala r or donc dérivée de r or de r or t'égala dr c'est dt or plus r d or c'est dt donc dr c'est dt bien sûr elle dépend de ce r point et or ici la dérivée de dr c'est dt bien sûr or elle dépend des angles t'a et fi donc ça dérivée par rapport au temps et d'on n'est pas dr c'est dt c'est dr c'est dt plus dr c'est dt plus dr c'est dt c'est une différenciabilité alors dr c'est dt c'est dt c'est dt point fois or dr c'est dt plus fi point fois dr c'est dt donc d'or c'est dt et dr c'est dt alors d'or c'est dt d'or c'est dt d'or par rapport à dt et d'or par rapport à dt il suffit d'exprimer or en fonction dt et or en fonction de fi alors là considérons le plan méridien le plan méridien bien sûr méridien, le demi-plan méridien d'axe de frontière au Z, donc à partir de ça, donc voilà O, R, voilà O, Theta, Theta est l'angle comprise entre O, M, c'est-à-dire O, R, et l'axe des Z, et voilà, et bien sûr, ça c'est Theta, c'est Theta, c'est O, O, le vecteur unitaire, donc le système de coordonnées, bien sûr, cylindrique. Donc quoi est égal à O, R, directement, c'est cosinus de Theta, E, Z, plus sininus de Theta, E, Rho. Voilà, donc T, E, R, c'est sininus de Theta, E, Rho, plus cosinus de Theta, E, Z. Et E Theta n'est autre que E Theta, voilà, E Theta, c'est cosinus de Theta, E, Rho, moins sininus de Theta, moins sininus de Theta, E, Z. Donc la dérivée de 2, R, c'est D Theta, directement, dérivée de sininus, c'est cosinus, voilà, c'est cosinus, et dérivée de sininus de Theta, c'est cosinus de Theta, et dérivée de cosinus de Theta, c'est moins sininus, donc dérivée de D, R, c'est D Theta, D, R, c'est D Theta, est égale directement à E Theta, bien sûr, c'est tout à fait normal. La dérivée d'un vecteur est un vecteur qui est perpendiculaire, dans le sens d'augmentation, bien sûr, de l'angle, donc ici, c'est l'angle E Theta. Donc dérivée de D, R, D Theta, est égale à E Theta. Donc maintenant, à quoi est égale D, R, c'est D Phi, donc directement D, R, c'est D Phi, c'est cette expression, donc, E Z constante, et bien sûr, D, R, c'est D Phi, donc c'est sininus Theta, D, Rho, c'est D Phi, qui est égale à E Phi, voilà, tout simplement, tout simplement, donc, voilà. Donc D, R, c'est D Theta, est égale à E Theta, et D, R, c'est D Phi, c'est sininus Theta fois E Phi, voilà, à partir de cette expression de E R. Maintenant, je remplace, donc D, R, c'est D T, je peux écrire, donc, Theta point E Theta, plus sininus Theta Phi point E Phi, d'après l'expression de la dérivée du diapo précédent, voilà, dans le diapo précédent. Maintenant, la vitesse qui est égale à cette expression, D R, D T, R, R Theta point E Theta, plus R sininus Theta Phi point E Phi, est égale à directement, c'est R point E R, R Theta point E Theta, plus R, R Phi point sininus Theta, E Phi, c'est l'expression bien sûr de victoire vitesse de M par rapport au référentiel R. Donc, remarque, ce qui est, dans cette remarque, on a déjà démontré l'expression, on a déjà vu l'expression de déplacement élémentaire D, O, M, qui est égale à D, R, 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 D Theta, E Phi, E, E Theta, plus R sininus Theta, D Phi, E Phi. Donc, si je dérive ça par rapport au temps, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve bien sûr l'expression de victoire vitesse de M par rapport à 1, qui est le voilà, voilà, le voilà, le victoire que je peux trouver à partir de l'expression de déplacement élémentaire, qui me permet de déterminer ou bien d'exprimer facilement le victoire du point M par rapport à R. Maintenant, l'expression de l'accélération. Il suffit, Gamma de M par rapport à R, il suffit de la dérivée de DVR, DV sur DDR sur DT. Donc, voilà l'expression, la dérivée de vitesse, voilà l'expression de vitesse. Et je dirais, bien sûr, terme par terme pour trouver l'expression de Gamma, c'est simple, et c'est facile à trouver l'expression finale de Gamma de M par rapport à R. D'accord ? Donc, à partir de cette expression de D1R, et bien sûr, D1Rθ, je peux trouver que D1Rθ est égal à moins 1R. Et bien sûr, D1Rθ par rapport à D1Rθ, c'est cosine de phi, cosine de θ, E3Rθ, voilà, dérivée de E3Rθ. Et je trouve bien sûr, D1Rθ, D1Rθ, c'est le défi directement d'après le système de coordonnées cylindriques, et je trouve qu'il est égal à moins 1R. Donc, voilà, les différents outils à utiliser pour exprimer, bien sûr, l'expression de l'accélération. Voilà, les différentes étapes de calcul que vous pouvez revérifier et revoir, revérifier pour trouver l'expression finale de Gamma. Donc, je trouve finalement qu'au Gamma, voilà l'expression finale de Gamma dans le système de coordonnées, bien sûr, sphérique. Voilà, le résultat, l'expression sous forme matricielle dans la base, en Rho, E, R, E, Theta, E, Phi. Voilà, et voilà, passons maintenant au système de coordonnées qui revient, ou bien, repère de Frény. Le repère de Frény. Dans le cas d'un mouvement quelconque, bien sûr, on peut définir en chaque point M de la trajectoire une base dite de Frény. Une base dite de Frény. Voilà, la base, le repère fixe, R, O, X, Y, Z. Et voilà la trajectoire du point M. Donc, voilà, le point M se trouve ici à l'instant T, et ici à l'instant T' qui est égal à T plus delta T, et voilà la trajectoire de C par rapport à R. Maintenant, T, bien sûr, la base de Frény est une base qui est locale et qui est définie à l'instant T, quelconque. Bien sûr, le victoire unitaire de la base de Frény, T, qui est tangent à la trajectoire C, en M, est orienté dans le sens du mouvement, à la T. Alors, l'autre victoire unitaire, bien sûr, N, N qui est perpendiculaire à T, normal à la trajectoire en M, est orienté vers la concavitie de la trajectoire A. Voilà comment définir, bien sûr, les victoires unitaire de la base de Frény. Et bien sûr, B, tel que T, N, B, est un trièdre direct appelé base de Frény. Voilà un différent outil pour utiliser la base de Frény. Donc, le plan contenant les victoires T et N est appelé plan osculateur. Donc, osculateur, c'est quelques définitions, bien sûr, à prendre par contre. Donc, soit A, un point fixe dans R, voilà, point A, un point fixe dans R, par rapport à R. Donc, à l'instant T, le point matériel occupant la position M de T, AM, qui est égal à arc de AM, qui est égal à S de T. Et bien sûr, à l'instant T prime, qui est égal à T plus DT, le point matériel occupant la position M prime de T prime, AM prime, qui est égal à arc de AM prime, S de T prime, qui est égal à S de T prime. Donc, maintenant, le déplacement élémentaire s'écrit alors MM prime, donc MM prime, qui est égal à l'arc de MM prime, qui est égal à S de T prime, moins S de T, qui est égal à le déplacement, ou bien, l'élément de l'abscisse qui est réveillé dS. Maintenant, comment définir, bien sûr, ici, le vecteur vitesse. Donc, le déplacement élémentaire DOM qui est égal à MM prime, qui est égal à l'arc MM prime fois TOR, qui est égal à DS fois TOR. Voilà, l'élément de déplacement DOM, avec TOR est égal à DOS sur D, DOM sur DS. Donc, N est égal à DOS, donc N est égal à DOS sur DT, avec C, c'est le centre de courbure, donc CM, CM, CR, rayon de courbure, et DT, bien sûr, c'est l'angle entre CM et CM prime, et CM prime. Continuons, donc, d'autre part, on a DS qui est égal à RDS, cet élément de l'abscisse qui est réveillé, ou cet arc. Donc, DS qui est égal à RC, le rayon de courbure fois Dθ, donc Dθ est égal à DS divisé par RC, avec RC sur le rayon de courbure. Et bien sûr, N, dans ce cas, donc N est égal à RC fois DTOR sur DS, il suffit de remplacer Dθ ici par DS, par DS, par DS, par DS sur R. Donc, c'est RC, donc N est égal à RC fois DTOR sur DS. Voilà, maintenant, par définition, on trouve que V de M de R est égal à la limite lorsqu'au delta T tend vers 0, de M imprime sur DT. Donc, Vm est égal à la limite de l'arc M imprime delta T, voilà, la limite lorsqu'au delta T tend vers 0, de M imprime sur l'arc M imprime. Le premier facteur qui est la limite de M imprime sur DT, est égal à la limite de A imprime moins l'arc AM sur delta S, qui est égal à la limite de OM imprime moins OM sur delta T. qui est égal à, bien sûr, directement, ça, c'est le RAC, l'élément de déplacement de l'abscisse, l'élément, ou bien le déplacement élémentaire, en fonction de l'abscisse qui est viré. Donc, directement, il est égal à ça, c'est DS sur DT. Alors, ça, c'est DS sur DT. Et bien sûr, le deuxième facteur limite lorsqu'au delta T tend vers 0, de M imprime, qu'on fait qu'un vecteur divisé par son RAC, est égal à directement le vecteur N et R, qui est tangentiel à la trajectoire. Donc, on peut écrire que V de M par rapport à R, est égal à D, O, M, DT, est égal à DS sur DT fois O. Donc, DS sur DT fois O. Voilà. Maintenant, gamma accélération, ou bien l'accélération dans la base de Frénine. Il suffit de dériver une vitesse par rapport au temps. Donc, la vitesse, c'est DS sur DT fois O. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps, qui est égal à D au carré S, DT au carré fois O. Plus DS sur DT fois, dérivée de temps, qui est dérivée de temps par rapport au temps. Et, je vais introduire les paramètres qui nous permettent de définir temps. Donc, D au carré S, DT, est égal à D au carré S, DT fois D theta dS, DS sur DT. Avec DS sur DT, c'est la vitesse. C'est le modèle de la vitesse qui revient l'in. Et, DV, eh bien, D theta sur D, S, n'est autre qu'un C'est R, C, le rayon de Paul-Rbert. Donc, D au carré S, D, S, est égal à un C'est R, C fois N. Et D au carré S, c'est V sur R, C fois N. Il suffit de revoir et de refaire ce calcul pour retrouver, ou bien pour trouver, l'expression de gamma, qui est égal à DV sur DT fois D, plus V au carré S, R, C, N, l'expression que vous avez déjà vue au terminal deuxième année baccalaurée. Donc, gamma, qui est égal à gamma tangentielle, plus gamma normal. Gamma tangentielle, qui est égal à la dérivée du modèle, module de V, par rapport au temps, selon T, c'est l'accélération tangentielle. Alors, gamma, N, qui est égal à V au carré, R, C, selon N, c'est l'accélération normale qui est toujours, bien sûr, positive. Et à partir de laquelle je peux déterminer, bien sûr, le rayon de Paul-R, en utilisant, bien sûr, l'expression des modules de l'accélération. Donc, le modèle de gamma de M par rapport à R au carré, c'est égal à, le modèle de gamma tangentielle au carré, plus le modèle de gamma normal au carré. Voilà, voilà, donc, comment on détermine le rayon de Paul-R ? Il suffit, bien sûr, de remplacer gamma T et gamma N par ses expressions. Donc, le modèle de gamma de M par rapport à R, tu as égal à DV, c'est de T au carré, plus, bien sûr, ça au carré, plus, V au carré, c'est R, c'est le tout au carré. Moi, la vitesse des modèles de vitesse par rapport à T au carré, me permet de définir, bien sûr, le rayon de Corbert. Voilà, voilà, j'arrête ici. Donc, quelques exemples de mouvements, le mouvement cercle R. Voilà un point matériel qui est fixé à un mouvement, c'est un cercle, ou bien qui est fixé à un mouvement, c'est un cercle, le rayon R, et bien sûr, dans la base, en considérant la base, O, X, Y, et bien sûr, Z. Donc, maintenant, c'est très simple à déterminer, ici, le vecteur position O et M, qui est égal à R cosinus de θ. R cosinus de θ selon I, fois R sininus de θ selon G, ou bien O et M est égal à 100 modèles, fois le vecteur unitaire, ici, qui est R. Voilà, donc le vecteur vitesse, c'est la dérivée de O et M par rapport à T, Donc, directement, c'est la dérivée de ds par rapport à T selon Tau, qui est égal à V fois Tau, qui est égal à R dθ sur dθ fois Tau, c'est très simple, ici. Dans le cas d'un mouvement circulaire, uniforme, nous avons considéré, ici, une base qui est locale, dite base de Frény. Dite base de Frény, voilà. Maintenant, la base considérée, ici, qui représente un trièdre directe, est R taux K, qui est un trièdre directe, et E taux, c'est égal à K fois R. Donc, la vitesse de M par rapport à R, c'est D, O, M, C, T, par rapport à DT, qui est égal à V fois Tau, qui est égal à R oméga, bien sûr, le cas d'un mouvement qui est circulaire selon Tau. Donc, quand V est égal à R fois oméga, donc Tau est égal à K victoriel AR, donc R oméga K victoriel AR, donc R oméga K victoriel RE. Donc, ça, sachant que, oméga est égal à oméga selon K, et om est égal à RE. Donc, je peux écrire que la vitesse, qui est égal à D om, c'est DT, est égal à oméga victoriel OM par rapport, bien sûr, dans la base R, dans la base R, voilà. Et, là, remarque, si OM est un vecteur unitaire, OM est égal à I, donc, la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport au temps, est égal à oméga victoriel E. Le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement qui est circulaire, gamma qui est égal à D V, c'est DT, taux, plus V au carré RCN. Donc, je peux l'écrire sur cette forme, c'est RC fois D oméga DT, donc, plus RC oméga au carré N. Remarque, dans le cas d'un mouvement circulaire, N est forme, oméga est égal à constant, donc, D oméga, c'est DT t'égal à 0. Et, donc, par conséquent, gamma de N par rapport à R, t'égal à gamma normal, qui est égal à RC oméga selon N, qui est orienté vers le centre du cercle. Dans le cas d'un mouvement circulaire, N forme, l'accélération est toujours normale à la trajectoire et orientée vers le centre du cercle. L'accélération, on dit que l'accélération est centrépide. L'accélération, dans ce cas, est centrépide. Ce sont des mouvements à force centrale. Alors, exemple, toujours dans le cadre d'exemple de calcul des rayons de cordeux, on reporte dans ces équations dans l'expression de RC. RC est égal à V au carré CR gamma au carré moins DVC dT au carré. Et, donc, V qui est R theta point au carré, c'est R au carré theta point au carré, plus R au carré theta point au carré, moins R au carré theta point à la puissance 4. Donc, tout ça, on ne donne que R c'est égal à dire seulement le rayon de cercle qui est R. Bien sûr, c'est très simple. V, c'est R theta point, le taux au carré. Alors, gamma que nous avons déjà déterminé, c'est R au carré theta point à la puissance 4, plus R au carré theta de point à la puissance 4, moins DVC dT au carré. Donc, c'est R theta de point au carré, le taux au carré. Donc, je simplifie, je trouve que le rayon de cordeux est directement ici, c'est égal à R dans le cas d'un mouvement cercle R. Donc, mouvement rectiligne. Donc, le mouvement rectiligne, c'est-à-dire le rayon de cordeux est envers plus l'infini. Le rayon de cordeux est envers plus l'infini, bien sûr. Et le vector de position directement ici, c'est un mouvement qui est rectiligne selon un axe. Donc, O m est égal à le modèle O m fois i qui est égal à x i. Donc, la vitesse, c'est x point i. Donc, dérivée de la vitesse par rapport à temps, c'est x deux points. Et gamma, c'est x point x deux points fois i. Donc, c'est très facile. Dans ce cas, rc, c'est v au carré, c'est gamma, au carré, d, le modèle de v au carré, c'est dt. Donc, petit à point, v et si v au carré, c'est quoi? C'est x point au carré, c'est x point au carré, pardon. Donc, là, c'est x point au carré, c'est x point au carré, c'est x deux points au carré, moins x point au carré. Donc, il va tendre vers l'infini, vers l'infini. Voilà quelques exemples de mouvements toujours. Le mouvement rectiligne, dans un repère R, un point matériel M est animé dans le mouvement rectiligne, si sa trajectoire est tendroite, si les victoires positionnent en M, au point fixe dans R, et la vitesse, v de M, c'est la dérivée de M par rapport au temps, pardon. Et l'accélation, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, sont colonières. Toutes ces victoires, position, vitesse et accélation sont colonières, colonières et portées par cette droite. Le mouvement rectiligne uniforme, un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire le mouvement rectiligne et uniforme, s'il répond à la définition A. Ici, en plus, le module de la vitesse est constante, c'est-à-dire que le module de la vitesse est constante. Ainsi, pour un tel mouvement, nous avons le vecteur vitesse, c'est égal à le vecteur constante. Remarque, si M décrit un mouvement rectiligne uniforme et un vecteur unitaire sur la trajectoire, nous avons V t'égala V fois I, gamma t'égala directement, V, D, V, c'est-à-dire I, dans ce cas, t'égala 0, dans le cas d'un mouvement qui est uniforme, tant que V t'égala inconstante, I aussi est inconstante. Pour un mouvement sur une trajectoire quelconque, pas nécessairement rectiligne et uniforme, si le module de la vitesse est constante, c'est-à-dire que le module est égal à une constante. En plus, le cadre d'un mouvement rectiligne uniformement accéléré, et dans ce cas bien sûr, un mouvement rectiligne est uniformement varié, si il répond à la définition, et si en plus le module de l'accélération est constant sur la trajectoire, c'est-à-dire que le gamma est égal à une constante, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformement accéléré, un mouvement uniformement varié est dit accéléré, si bien sûr le produit scalaire de la vitesse fois l'accélération supérieure à 0, et un mouvement uniformement varié est dit retardé si le produit scalaire de la vitesse fois l'accélération est inférieur à 0, c'est-à-dire ayant un sens qui est opposé. Voilà, pour terminer, pour un mouvement qui est rectiligne mais il est sinusoidal, comme le cas d'un mouvement d'une masse reliée, par exemple à un ressort, un mouvement est rectiligne sinusoidal, si il répond à la définition A, et si en plus l'abscisse du point mobile M, et à chaque instant de la forme X de T, est-à-dire XM, c'est-à-dire Xmax, c'est l'amplitude maximale, sinus oméga T plus phi, avec X c'est l'amplitude maximale des mouvements, oméga c'est la pulsation, et bien sûr phi c'est la phase, ou bien, le déphasage. Voilà, du tout, déphasage, bien sûr, à l'instant T est égal à 0. Le vecteur position dans ce cas, dans le cas d'un mouvement rectiligne sinusoidal, on est égal à X fois I, et t'est égal à Xmax sinus oméga T plus phi fois I, et bien sûr, la vitesse directement, c'est dx, c'est dt selon I, donc c'est moins Xmax oméga sinus oméga T, plus phi, voilà, au moins c'est cosinus, et bien sûr, vecteur accélération, c'est la dérivée seconde de la position, qui t'est égal à moins Xmax oméga au carré sinus oméga T plus phi, t'est égal à, bien sûr, moins oméga au carré fois O, voilà le cas d'un mouvement rectiligne sinusoidal, c'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple d'une masse qui est liée à un ressort, qui aussi soit verticalement, ou bien horizontalement, voilà, merci, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada